Allo bonjour monsieur Pomme. Bonjour monsieur. Ça me fait plaisir de vous rencontrer à nouveau parce qu'il y a une dizaine d'années, on s'est vu assez souvent au Cambodge et tout ça. Et si je me rappelle très bien, il y a 12 ans vous avez obtenu une thèse, c'est à dire vous avez obtenu le doctorat en économie avec une thèse portant sur la dédolarisation au Cambodge. Et après c'est à dire après votre soutenant de thèse vous allez travailler au Singapour et en Singapour normalement vous utilisez l'anglais donc vous avez appris l'économie en français. Donc quelles sont les difficultés par exemple après l'apprentissage. Merci beaucoup et c'est aussi mon grand plaisir de vous revoir. Oui après quelques années de ne pas rencontrer. En fait précisément j'ai fini la soutenance de ma thèse en 98 au mois de mars donc ça fait 12 ans comme vous avez dit. Et puis je suis retourné au Cambodge pour travailler auprès du ministère de l'économie et des finances et je suis désigné par le management pour travailler à la commission de la bourse du Cambodge en tant que directeur général adjoint de 88 jusqu'à 92 et puis ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans oui, environ plus de 4 ans. Et puis je suis parti au Singapour comme vous avez dit pour travailler en tant qu'économiste auprès de l'association, comment on en anglais dit c'est ASEAN PLAS III Macroeconomic Research Office, EMRO, dont en français c'est à dire le bureau de recherche macroéconomique de l'ASEAN, de l'ASEAN plus 3. Tous les travails, tous en anglais et c'est vraiment très difficile pour moi parce que comme je fais des études depuis très longtemps en français et français est vraiment ma première langue étrangère et j'ai fait beaucoup d'embêtissements en anglais et en anglais c'est en anglais. pour apprendre cette langue et tous les thèses sont écrites en français et après quand je travaille au Singapour, tout en anglais. Donc les styles sont vraiment différents, la manière d'expression est vraiment différente donc c'est comme j'ai recommencé comment je peux écrire en anglais de la manière très nette et professionnelle pour que les lecteurs puissent comprendre ce que je veux dire. Donc j'ai fait beaucoup d'efforts au début. Mais comment, comment, comment vous avez fait par exemple, c'est à dire en même temps que vous avez appris le français, c'est à dire quand vous avez étudié l'économie en France, vous avez appris l'anglais en même temps ? En fait j'ai aussi appris l'anglais presque en même temps que le français, mais comme c'est plus d'efforts pour le français et l'anglais c'est juste pour le plaisir. Parce que j'ai appris que, avec l'arrivée de la pronuke de Lontag au Cambodge, je vois que l'anglais sera une autre langue étrangère qui sera utilisé davantage et plus couramment par la plupart des gens. Donc j'ai dit pourquoi pas d'apprendre une autre langue étrangère ? Donc à partir de... Vous avez appris l'anglais. Oui, après, oui, j'ai essayé d'apprendre l'anglais à cette époque-là. Si je me souviens bien, c'était quand j'étais au lycée, au lycée à Tabongkou-Makamunjang. Mais juste le commencement de l'anglais, c'est vraiment très bas. J'ai déjà savoir écrire et parler le français. Mais l'anglais c'est vraiment tout nul pour moi. Donc j'ai appris un petit peu à partir de A, B, C, D et le phonétique symbole, comment on peut prononcer correctement l'anglais. Non, à partir de ça. Après, quand je suis à Bonnui, à Phnom Penh pour faire des études à l'université, j'ai fait beaucoup d'efforts pour le français également parce que l'université que j'ai appris en économie et finance est vraiment l'université francophone. Et j'ai appris qu'il y a des chances pour gagner la bourse, pour aller en France. Donc pour gagner la bourse, ce n'est pas vraiment facile. Donc il faut faire beaucoup d'efforts, beaucoup de concours. Et il y a beaucoup de maillots étudiants en français et dans les matières en économie. Donc si je veux bien partir en France, le français est vraiment le maillot moyen pour avoir plus d'accès aux informations, aux connaissances en économie et finances. Donc le français est vraiment la première langue étrangère. Et puis en même temps, j'ai appris l'anglais. Mais mon anglais est vraiment l'anglais de la rue, je peux vous dire. Parce que j'ai... Parce que c'est, on dit, à partir de la matière fondamentale de l'économie et des finances, à partir du français, on a également quelques classes, deux ou trois semaines par semaine en anglais. Donc à partir de ça, j'ai appris que j'ai appris l'anglais avec un propre professeur en anglais. Ah, d'accord. Oui, juste quelques heures par semaine. Et la même chose, quand je suis parti en France en 2018, à partir... Non, en 2008. En 2008, j'ai également appris l'anglais à l'école. Donc ça fait deux ou trois semaines, deux ou trois heures par semaine. C'est-à-dire que vous avez étudié l'anglais en France, c'est ça? L'anglais en France, oui. D'accord. Avec des professeurs anglais ou professeurs franco-anglais. Ah, d'accord. En fait, on a dit l'anglais de l'économie. Ah, l'anglais de l'économie. Donc, c'est quelques vocabulaire, les termes, on l'utilise en économie, mais en anglais. D'accord. Après, on a reçu également quelques devoirs à faire. Faire des essais en anglais. Donc, à partir-là, j'ai appris à écrire correctement le rapport en anglais. Mais si j'ai deux ou trois heures par semaine, c'est pas ça. Donc, c'est-à-dire, normalement, le français, c'est une langue d'études. Mais après, c'est pour vous, le français, c'est la langue d'études et l'anglais, c'est la langue du travail. Je pourrais dire comme ça? Oui, vous êtes correct. Oui, c'est comme ça. Mais c'est un peu compliqué. Par exemple, vous avez étudié tout, par exemple, en français. Et puis, quand vous travaillez, vous travaillez en anglais. Donc, la tête tourne tout le temps. Exactement, oui. Donc, maintenant, ici, je parle français ou je parle anglais. Parfois, c'est fait, comment dire, une langue mixte. Parce que, je ne sais pas, celui-là est vraiment français ou celui-là est vraiment anglais. Donc, ma tête, parfois, ne peut pas, comment dire, se réveiller en même temps. Se réveiller, oui. Se réveiller clairement. Oui, oui. Donc, je fais toujours des fautes. Mais dans le contexte, par exemple, au Singapour, où vous avez travaillé avec les étrangers, et surtout, ce sont les anglo-saxons, par exemple. Oui. À ce moment-là, est-ce que c'était compliqué, difficile pour vous, ou c'était normal parce qu'à ce moment-là, votre anglais était déjà perfectionné, par exemple? Parce que, c'est vraiment difficile à dire. Est-ce que mon niveau anglais est vraiment au niveau de top pour travailler ou non? Parce que je travaille avec les Singaporeans, les Malaisiens, les Philippines. Donc, pour eux, l'anglais est vraiment comme une langue maternelle. Oui, c'est une langue maternelle, par exemple. Parce qu'ils ont appris l'anglais depuis très longtemps, depuis l'enfance. Donc, pour moi, l'anglais est vraiment une autre langue étrangère. Donc, afin d'écrire le rapport au niveau professionnel, que les gens puissent comprendre, donc je fais beaucoup d'efforts. Donc, l'effort que je fais, c'est que j'essayais d'apprendre par tous les moyens. C'est lire, faire beaucoup de lectures sur les bons rapports en anglais faits par le Fonds monétaire international, par la Banque mondiale, par la Banque asiatique de développement. Tous les rapports en anglais font par des grandes institutions, par des grandes institutions. Et également, j'ai appris comment les autres collègues écrivent les bons rapports. Lorsque j'ai appris que ce rapport-là est vraiment un bon rapport, j'ai lu le rapport avec beaucoup d'attention, avec de grands intérêts pour savoir exactement mot par mot, phrase par phrase. Et ce n'est pas apprendre pas que. Donc, c'est-à-dire, en même temps, vous deviez, par exemple, à ce moment-là, apprendre encore l'anglais. C'est la langue, ce n'est pas la spécialité, en fait. La spécialité, c'est l'économie, mais en même temps, parce que vous avez fait face aussi à la difficulté de la langue. Oui, oui, c'est ça. En anglais, on dit au même niveau, pourquoi les autres peuvent écrire parfaitement ou bien un vraiment bon rapport ? Pourquoi pas vous ? Oui, pourquoi pas moi ? Donc, c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui… Donc, à ce moment-là, vous avez eu beaucoup de pression, en fait, dans le travail ? Oui, c'est ça, oui. Donc, la pression dans le travail, c'est une pression indirecte, pas des collègues, pas des collègues. Mais c'est vraiment quelque chose qui est considéré comme pression. Donc, c'est-à-dire, je prends beaucoup de temps par rapport aux autres pour bien écrire un rapport. Par exemple, si vous, vous maîtrisez parfaitement l'anglais pour l'écriture des rapports, ça vous prend, par exemple, deux ou trois jours pour finir le rapport. Et moi, ça me prend une semaine ou deux semaines pour avoir le même rapport, le même niveau. Donc, ce sont des efforts. Mais je vois que ces efforts vraiment valent le coup. Oui, parce qu'après, maintenant, comme j'ai écrit quelque chose, j'ai fait beaucoup d'efforts parce que c'est vraiment comme naturellement. Oui, donc, juste pour écrire. Donc, la tête et les mains vont en même temps. Donc, vous avez mis combien d'années, par exemple, pour sortir de cet impasse-là, c'est-à-dire pour que l'anglais soit très courant, par exemple. C'est vraiment difficile de dire combien d'années, mais l'effort reste toujours là. Mais j'aime bien apprendre quelque chose de nouveau et j'aime bien maîtriser les choses. Oui, donc, c'est ça. Donc, au fur et à mesure, le temps que j'ai mis pour écrire, de plus en plus, de moins en moins. Et puis, mon rapport sera meilleur un après un autre. Par exemple, parlant de discussions, par exemple, lors de réunions entre les économistes, par exemple, mais c'était en anglais normalement. Et est-ce que vous avez bien exprimé, c'est-à-dire que vous pouviez vous débrouiller facilement le langage parlé ou c'était aussi compliqué ? En fait, pour le langage parlé, ça ne cause pas beaucoup de problèmes pour moi. Parce que j'écoute beaucoup, je peux bien exprimer mes idées. Mais écrire, c'est une autre chose. Donc, le langage parlé, le langage écrit est complètement différent. Il y a des gens qui savent bien parler, mais ils ne savent pas écrire correctement. Ça, ça existe beaucoup. Même dans l'institution que j'ai travaillée au Singapour, il y a beaucoup de gens qui parlent parfaitement anglais, qui savent bien exprimer ses idées. Et nous, nous pouvons comprendre parfaitement ce qu'il veut dire. Mais quand il écrit le rapport, c'est vraiment difficile à comprendre. Donc, je crois, pourquoi on sait parler, mais pourquoi on ne sait pas écrire ? Donc, pour moi, je n'aime pas le dilemme en même temps comme ça. Je dis, si vous savez parler parfaitement, vous devez écrire correctement. Oui, parce que ce sont des manières d'expression. C'est exprimer vos idées par l'écriture ou bien exprimer vos idées par la communication orale. Pour moi, les deux moyens sont importants. Il faut bien maîtriser. Vous passez à peu près dix ans, par exemple, pour travailler avec des anglo-saxons, surtout au Singapour, avec des étrangers, tout ça. Vous n'avez pas utilisé le français. Et depuis dix ans, vous n'avez pas utilisé le français. Est-ce que le français, c'est un souvenir pour vous ? Ou c'est comment cette langue-là ? Oui. Pour moi, le français est vraiment une langue d'amour. Donc, c'est-à-dire, j'ai vraiment… Qu'est-ce que vous voulez dire la langue d'amour ? La langue d'amour est la langue que j'aime bien, la langue qui me donne beaucoup de chance de me survivre. Par exemple, il me donne la grande passion. Pourquoi je devrais apprendre une langue étrangère ? Le français qui met comme la première langue pour me donner un accès aux informations étrangères. Donc, je peux savoir qu'est-ce qui se passe à l'étranger parce que je comprends le français. Et parce que je lis les documents en français. Donc, c'est la langue de passion pour moi. Passion. Passion, la langue… C'est vraiment la première langue. Mais pourquoi le français reste toujours la langue de passion pour vous ? C'est parce que vous parlez l'anglais très bien maintenant. C'est parfaitement… Vous êtes bilingue maintenant, vous parlez les deux langues. Mais pourquoi vous préférez par exemple le français à l'anglais par exemple ? C'est vrai, j'ai toujours la préférence pour la langue française, même si les gens ne parlent pas beaucoup. Pour moi, c'est la classe si on parle français. Parce que si on parle anglais, tout le monde peut parler correctement anglais. Mais on ne peut pas dire c'est la classe. C'est parce qu'il y a de moins en moins des gens qui parlent français. Pourquoi il reste toujours la classe ? Pour moi, je m'en fous. Même les gens qui ne parlent pas français ou bien qui ne parlent pas français. Mais c'est pour nous. Parce que j'ai commencé à apprendre une langue étrangère. La première langue étrangère que j'ai appris, c'est le français. Et puis le français, c'est vraiment ma langue d'études. J'ai réussi à l'université. Surtout dans mon succès scolaire, c'est grâce au français. Donc c'est vraiment, c'est pourquoi j'ai réussi à dire exactement. Pourquoi le français reste toujours dans ma tête, dans mon cœur ? Parce que c'est vraiment une première langue étrangère. Vous, vous considérez le français comme une langue d'amour. Et c'est un peu, c'est pas bizarre, mais c'est un peu différent. Par exemple, les autres disent que le français, c'est une langue d'élite par exemple, ou c'est une langue royale. Mais pourquoi vous considérez que c'est une langue d'amour ? D'amour pour vous ou d'amour pour tout le monde ? C'est la langue d'amour pour moi. Je ne sais pas comment les autres voient le français. Pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, le français est vraiment une première langue étrangère pour moi. C'est la langue qui me donne beaucoup de chance pour réussir dans ma carrière, dans ma vie scolaire. Donc, c'est grâce à la langue française que j'ai aujourd'hui, je peux dire comme ça. Et l'anglais, au bien des autres langues, à partir de la langue maternelle, parce que le maternel, c'est le Khmer. Donc, c'est à partir de la langue maternelle, à partir de la langue française. L'anglais, au bien des autres langues, c'est juste une langue de communication, une langue pour le plaisir. Pour moi, c'est… La langue de travail. La langue de travail, oui. La langue de travail, la langue de survivre. Mais ce n'est pas la langue qui me donne la passion, la langue qui me donne beaucoup d'attention, d'intérêt. Et une autre raison pourquoi le français reste toujours dans ma tête et dans mon cœur, je vois le français vraiment différent par rapport aux autres langues. Par exemple, si on parle anglais. Anglais, les gens parlent avec beaucoup d'accent. C'est vraiment difficile de comprendre qu'est-ce que disent les Britanniques, qu'est-ce que disent les Australiens, qu'est-ce que disent les Américains. Même si on a, comment dire, un bon niveau dans l'anglais. En anglais, voilà. Mais avec le français, si je parle français, vous parlez français, les Africains qui parlent français ou n'importe qui qui parle français. Tout le monde se comprend. Oui, tout le monde se comprend. Le français est toujours le même. Même l'expression, la même manière de parler et la compréhension est vraiment très, très haute. C'est ce que je veux dire. Et je peux dire une autre chose. Si je vais au cinéma, si le cinéma en français, je comprends presque 100% sans faire des efforts. Mais si je vais au cinéma en anglais, je fais des efforts pour comprendre. Et je peux dire ma compréhension au cinéma en anglais peut être à 80 ou 90%. Ce n'est pas à 100%. Mais en français, c'est naturellement que je comprends 100%. En vous écoutant, vous êtes amoureux de la langue française. Exact. Est-ce que vos enfants apprennent également le français ou pas? Ok. Actuellement, j'ai trois enfants. Ce sont les deux premiers et apprennent anglais. Au début, j'ai fait ma fille à l'école française. Mais quand j'ai fait partie en anglais, elle m'a suivi et puis elle apprend anglais. Donc, les deux premiers enfants, le grand-fils, le fils et la fille. Les deux apprennent anglais comme à la langue maternelle. Mais j'ai le dernier fils, je le met au lycée français. Au lycée français. Pour quelle raison? Parce que je voulais garder la tradition francophone dans ma famille. Et je crois que je peux toujours pratiquer ma langue d'amour avec mon fils. D'accord. C'est une ample raison. Et la deuxième différence, c'est au niveau du prix scolaire, beaucoup moins cher, par rapport au prix scolaire à l'école en anglais. Et la qualité est complètement la même, selon mon avis. Donc, je ne vois pas la différence en qualité. Et si les enfants apprennent à l'école française, ils peuvent aussi apprendre les autres langues étrangères. Par exemple, j'ai des amis dont les enfants apprennent à l'école française. Les enfants peuvent parler parfaitement français, l'anglais, la langue maternelle. Et puis, les autres langues asiatiques, par exemple, le chinois ou le japonais. Est-ce que vous-même, en tant que francophone, est-ce que vous regrettez en voyant la langue française, l'utilisation de la langue française au Cambodge ? Chute, par exemple. Personnellement, j'ai un grand regret. Mais pourquoi les gens ne veulent pas apprendre le français ? Je peux avoir une bonne compréhension parce que c'est la tendance sociale, la tendance commerciale. Et parce que, internationalement, pour le travail, pour le commerce, pour n'importe quel moyen de communication, on utilise l'anglais. Mais pourquoi pas de parler anglais, de savoir écrire parfaitement anglais et d'apprendre une autre langue étrangère, par exemple. Pourquoi pas apprendre le français en même temps que l'anglais ? Parce que si on parle une langue, deuxième langue, troisième langue, je crois que c'est meilleur que parler une seule langue étrangère. Donc, selon vous, comment restaurer, par exemple, l'utilisation de la langue française au Cambodge ? Comment fait, par exemple, le monde francophone ? Quelques idées pour ça ? Mais pour moi, comme je dis tout à l'heure, si je parle français, c'est comme la classe. Pourquoi ? Parce que tout le monde parle anglais, mais nous, nous parlons français. Donc, il faut continuer de parler et pratiquer le français parmi les francophones. Donc, comme vous et moi, pourquoi pas parler français quand on se voit, en essayant de ne pas parler anglais. Donc, juste pour... Pour le plaisir, par exemple. Pour le plaisir, pour le plaisir. Et moi, j'écoutais toujours la Samson ou bien la radio français. Ah bon ? Oui, oui, parce que c'est... Ça vous donne un bon souvenir, par exemple ? Un bon souvenir, c'est vraiment un bon à l'oreille. Oui. C'est ça ? Oui, oui, comme... Quelques radios écoutez-vous ? Surtout la RFI. Donc RFI en français, RFI en Cambodien. Oui. Et TV5 non ? Oui, TV5, oui. Mais surtout la radio, parce que la radio, je peux écouter partout. Mais la télé, je n'ai pas le temps pour regarder la télé, oui. Et donc, la thèse portant sur la dédolarisation, est-ce que ça vous reste encore dans la tête ? Ou, par exemple, la soutenance dédolarisation au Cambodge ? Oui, bonne question. En fait, la thèse, c'est la thèse, oui. Oui, il faut continuer à publier, à écrire des livres, pour faire vivre notre connaissance, notre spécialisation. Oui, si on écrit une thèse, c'est comme une chanson, comme un livre. Si on ne lit pas, on ne relit pas, on ne écrit pas, c'est vraiment la fin du monde. Donc votre thèse, si je me rappelle très bien, portait sur la dédolarisation. Il y a une dizaine d'années, par exemple, mais le dollar reste toujours au Cambodge. En fait, ma thèse, c'est également la dollarisation et les conséquences économiques. Mais dedans, j'essaie de montrer comment on peut éviter d'utiliser le dollar comme la monnaie principale. Donc, ce n'est pas la monnaie nationale, mais c'est la monnaie principale. Parce que partout, on utilise le dollar. Donc, j'ai des idées, j'ai des mesures pour réduire l'utilisation du dollar. Merci beaucoup, Monsieur Poum, pour votre temps et pour votre conversation avec Thumai Thumai. Merci. Ok, je vous remercie pour votre temps également et ça m'a complété. Merci. Merci. Merci.